Salut à tous et bienvenue sur Maroc 24, où nous vous apportons les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le mardi 11 avril 2023, nous allons nous pencher sur un sujet qui agite la jante militaire, une note déclassifiée de la CIA qui confirme la souveraineté marocaine sur le Sahara oriental. Cette information révélée par le North Africa Post nous montre qu'un document du renseignement américain reconnaît la marocanité du Sahara oriental, s'étendant de Hassibayda dans la province de Bchar jusqu'à la ville de Tinjoub au sud de Mohamed El-Rizlan. Et ce n'est pas tout, la note pointe du doigt la France, l'ancienne puissance coloniale, comme étant responsable du différent territorial entre le Maroc et l'Algérie. Restez avec nous pour analyser en profondeur cette note déclassifiée dans cette revue de presse tirée du site d'information Maroc Diplomatique. Le média North Africa Post a rapporté qu'un mémo déclassifié par la Central Intelligence Agency, CIA, en 2004, a fait allusion de la position juridique et les droits historiques du Maroc pour la libération des derniers territoires sahariens occupés, illégalement annexé pendant l'Algérie française au détriment du Maroc. Selon North Africa Post, le document officiel américain déclassifié met en lumière la guerre des sables qui éclata en octobre 1963 entre les deux pays, le Maroc et l'Algérie nouvellement indépendantes, soulignant que le tronçon sud-saharien de la frontière maroco-algérienne de Figuic jusqu'au Le Sahara n'a jamais été délimité. Cela signifie que Washington tient la France pour responsable des problèmes frontaliers enchevêtrés dans la région, rappelle la source. Pendant l'administration française du Maroc et de l'Algérie, les redéfinitions successives de la ligne administrative séparant le Maroc de la juridiction algérienne française ont favorisé l'Algérie, qui faisait légalement partie de la France, alors que le Maroc n'était qu'un protectorat, indique le document de la CIA. Après avoir accédé à l'indépendance en 1956, les Marocains ont soulevé la question de la récupération de leur territoire saharien annexée à l'époque de l'Algérie française, ajoute la note des services de renseignement américains. En 1958, alors que les rebelles algériens opéraient dans la zone saharienne, la France et le Maroc se sont mis d'accord de manière informelle, sur des zones opérationnelles respectives afin d'éviter des affrontements entre leurs forces. En vertu de cet accord informel, les Français ont étendu leur occupation au nord et à l'ouest des lignes précédentes, mais la nouvelle ligne n'a reçu aucun statut juridique, souligne le document de la CIA. Cette ligne est pourtant adoptée par les Algériens. Les Marocains insistent sur le fait que la véritable frontière est une ligne antérieure, qui place les postes de Hassibeda et Tinjoube au Maroc. Ces postes sont importants car ils se trouvent sur la principale piste caravanière reliant Colombéchar et Tindouf, révèle le document américain. La note de la CIA cite un accord conclu en 1961 entre feu le roi Hassan II et Ferhat Abbas, alors premier ministre du gouvernement provisoire algérien, pour récupérer le Sahara oriental marocain, mais les dirigeants algériens ont rompu leurs promesses. Ils ont trahi les Marocains qui les ont soutenus pendant leur guerre d'indépendance. Ils ont refusé de restituer les territoires sahariens marocains, préférant s'en tenir aux frontières coloniales héritées. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !